Salut ! Je suis vraiment heureux de te revoir dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme je l'ai dit précédemment, dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer la modélisation de la tête de nos petits nounours. Alors pour cela, nous allons continuer avec les yeux. On va faire Shift A. Nous allons prendre ici un cylinder. Niveau Config du Cylinder, là nous allons mettre la valeur 16. Au niveau du KeyFightUp, nous allons mettre nothing. Et c'est tout. On va aller en vue de profil. Là, on va juste faire une rotation de 90 degrés. Raison pour laquelle, on va appuyer sur la touche R et ensuite 90 degrés sur le pavé numérique. En sélection, on utilise le Scale et on va scaler sur l'arce des Y. On va aller en vue de face. On va sélectionner l'outil de déplacement. Soit on se déplace sur l'arce des X comme ceci et ensuite sur l'arce des Z. En fait, notre cylinder ne se voit pas tout simplement parce qu'il n'est pas positionné des tels autres qu'on puisse le voir. Alors pour le voir, on peut tout simplement appuyer sur la touche Z pour le wireframe. Et là, il est visible. On va scaler notre cylinder et on va faire un déplacement encore sur l'arce des Y et sur l'arce des X. En fait, il disait qu'on peut faire ce type de déplacement ou alors en fait tout simplement G du clavier. Et là, on déplace et on positionne là où on veut. Là, on va déplacer ici et là. On va placer les oreilles de nos personnages à cet endroit. Alors, on va aller en vue de profil, Edit Mode. On va faire Ctrl R en frame R net loop là. Ici également. Ici, on va étirer ça là derrière et on va scaler. Là, Ctrl R. Ici, on va faire Alt et clic droit et on va scaler. Ici, toujours Alt et clic droit. On extrude, on scale et on se déplace un peu là derrière. Extrusion, scale, on se déplace derrière. Extrusion, scale, on se déplace derrière. Extrusion, scale et on se déplace un tout petit peu. On fait Alt M et ensuite Attender. Pour continuer, on va tout simplement aller en vue de face. On va faire Alt et clic droit. Alt et clic droit ici. Ça ne donne pas bien. Eh, en tout cas, ça va être déjà donné. On va extruder une fois. On va scaler. On va encore extruder. On va scaler. Et ensuite, les secondes opérations d'extrusion vont consister à ramener un tout peu tout cela vers l'intérieur. Et donc, pour laquelle, maintenant, lorsque j'extrude, je ramène celui-là vers l'intérieur. Là, je me déplace. Extrusion. Et là, je fais un grand déplacement. On va encore extruder. On va se déplacer. Et on va scaler. Ok, vue de face, en scale. Extrusion, scale. On peut toujours un peu se déplacer là, derrière. On l'extrude encore. En scale. Et enfin, extrusion, scale, height M. Ensuite, add center. Bon. Nous allons, tout d'abord, ajouter le modifiant subdivision de surface. W. Et ensuite, on liste le tout. On va partir au needed mode. Là, on va donner un peu plus d'aspect réaliste aux oreilles de nos personnages. Alors, on va activer le mode proportional editing, comme c'est déjà fait. Z pour le wireframe. Et ensuite, ici, on va un tout petit peu déplacer certains artistes. Ici, on va déplacer ceux-ci aussi. Ici également. Et ici. Voilà. Ici aussi. Et ici aussi. Là, c'est pas mal. Là, derrière, on va également faire des petits déplacements. Parce que là, ça a une forme un peu crocarie. Ici aussi. Et ici. Là. On va également, ici au bord. C'est croc carré. On va désactiver le proportional editing. On va faire ça. Ici. On va scaler. On active le value proportional editing. On diminue le factor. Et on scale. On ne sait même pas quoi tout cela ressemble. Ici. On va également encore scaler. On va également scaler. On crôle R. Ici. Ok. En vue de face. Regarde à quoi tout cela ressemble. Et c'est plutôt pas mal. Bon là, derrière, toujours, on va encore un peu éditer. En effectuant les opérations de scale. Et ici, on va déplacer. Ici également. Et ici aussi. Bon là, on va archiver le proportional editing. On va un tout petit peu déplacer. Bon là, ctrl-z. Ce n'était pas une si bonne idée. On va achever avec le nez de ce petit nounours. Les oreilles plutôt de ce petit nounours. Alors, ici également. Ici, on va là-bas désarchiver le proportional editing. Bon ici également, on va scaler. On va désarchiver là. Ici, on va faire la technique droite. On va faire X. Et ensuite, dissolve. Edge. Et comme ça, on va faire la technique droite. On va faire ctrl-e et ensuite, Edge slide. En fait, c'est pour que tout, ça ne soit pas trop carré au niveau des oreilles. Et enfin, on va faire G. Pour que ça ne colle pas trop. Là, c'est plutôt bon. Alors, on va sélectionner cette oreille. On va partir sur l'objet. Cette origin. Et ensuite, origin to QC3D. Simplement, parce que le QC3D est à cet endroit. Il peut aussi arriver que, lors de la modélisation, vous avez fait une erreur, vous avez cliqué ici, là, et le QC3D est venu se positionner à cet endroit. Alors, si c'est le cas, le modifier un mirror ne va pas bien s'appliquer. Et le fait qu'il soit venu ici, l'objet, cette origine et l'origine QC3D, va donner cet effet. Alors, pour que cela n'arrive pas, je vous propose toujours de faire Shift-C, afin de ramener le QC3D à l'origine de la scène. Et comme ça, en cliquant ici, vous l'avez juste fait, objet, cette origine, et ensuite, origin to QC3D. Là, ce sera toujours au bon endroit. Alors, on va maintenant aller dans A, de modifier, et ajouter le modifier mirror. On va quand même un peu scaler cette oreille. C'est quand même un tout petit peu croquant. Ici, on va faire Régir. Et je suis allé en Edit Mode, afin de scaler cette oreille. Parce qu'en Object Mode, ça n'aurait pas bien fonctionné. Alors, vue de profil, ici, on va un peu scaler. Ici même, on va un tout petit peu ramener cette oreille pas derrière. Ça, c'est un peu plus... C'est un peu plus cool. Ici, là, également. Là, c'est un peu plus cool. Bon, on enregistre et on continue avec notre personnage. Pour continuer, on va faire Shift-A. Toujours dans les mèches. Cette fois-ci, on va importer une uv-sphère, désolé. Niveau config de notre uv-sphère, on va un peu ramer le nombre de segments à 12. Et c'est tout. On va aller en vue de profil. Ensuite, on va déplacer cette uv-sphère. Celui-là, c'est D, Z. On va se placer à cet endroit, ici. On va faire Alt-Clique droit. On va cliquer sur la touche V, afin de couper là. On va sélectionner un vertice à partir du haut. On va faire L, et ensuite Delete. Le vertice, ça donne aussi. Alors ici, on va sélectionner cette loupe de vertice. On va faire G. Ici, on va faire une rotation. Comme ceci. Ici, au centre, on va déplacer ce vertice, afin qu'il ne soit un peu plus devant. Ou alors, même, on va faire des articles de mode Proportional Editing. On va déplacer là. Ici, on va supprimer cet Edge. Et face de X. Ensuite, D, Solve Edge. Ici, on va ramener tout cela devant. Ici, on va ramener tout cela devant. On appuie sur la touche CTRL-S, afin d'enregistrer notre projet. Ici, CTRL-E. Edge Slide. Ici, on va déplacer cela là. Voici, CTRL-R. On va déplacer tout cela devant. Et ici, on va sélectionner ce vertice. Proportional Editing. On va faire une rotation. On joue aussi un peu avec le facteur. On va faire G. Encore une rotation. Ici, on va faire G. Ici, on va scaler. Ici, on va faire G. Et ici, on va faire G. Ici, on va scaler. S. On va faire le Proportional Editing. S. Ici, on va faire G. Ici, on va ajouter la subdivision de la surface. Et ici, on va ajouter la subdivision de la surface. On va faire G. On va faire G. On va scaler tout celui-là. Celui-là. Dx. Scaler également celui-là. Dz. Sélectionner le vertice qui se trouve là en bas. Et on va l'étirer. Celui-là, c'est Dz. Mais avant, on active toujours le mode Proportional Editing. Je sélectionne là. Ici. J'utilise Scale. Et je scale. Celui-là, c'est Dx. Ok. On va appuyer sur la touche W. Et ensuite, Chismos. On a ce petit résultat. Pour continuer, nous allons passer au bras de notre personnage. Avant de passer au bras, on va un tout petit peu donner des fesses. À un autre personnage. Ici, on va faire G. Ici. De suite, derrière. Ici, on va faire G. Ici, on va faire G. Ok. On va passer au bras de notre perso. Mais avant, je vous propose de travailler en simécrie sur cette partie. Parce que là, c'est disproportionné. Z. Ensuite, B pour le bord Select. Ensuite, X. Ensuite, D. Vertice. On ajoute le modifieur Mirror. On coche le clipping. On met le modifieur Mirror au-dessus de la subdivision et de la surface. Et c'est bon. Là, maintenant, c'est... Euh, c'est simécrie. Ok. Bon, mais avant, je propose, je vais quand même de tirer un peu. De tirer un peu. De tirer un peu. Ici, également, de tirer un peu là. De tirer aussi là. Et aussi, ici, de tirer un peu là. De tirer un peu là. Ici, également, de tirer ça là. Ok. Bon, on va passer au bras. Nous allons continuer avec les bras de notre petit nounours. Alors, pour cela, on va aller en vue de profil. On va aller en edit mode. Après avoir sélectionné le ventre de notre nounours. On va faire les comptes de table pour aller en mode de sélection de face. On va sélectionner ces faces. Ici. Bon, je n'ai pas l'abord en vue de face afin de voir à quoi tout cela va ressembler. Ok. Bon, là, on va tout simplement faire un tout petit G. Un tout petit G. Ouais. On va désarchiver le mode de Proportionalizing. On va appuyer sur la touche X et ensuite Git. Git Trace. On va faire le compte de table pour aller en mode de sélection de deux artistes. On va faire Halt et clic droit. Afin de sélectionner cette loop de deux artistes, on va aller en vue de profil. On va appuyer sur la touche W et encore une fois, on va utiliser l'adom que nous avons activé au début. Le Loop Tools. Ici, on va sélectionner Cycle. Après avoir fait cela, on va appuyer sur la touche G afin de faire un déplacement. On va faire une rotation en appuyant sur la touche R. Et on va faire un Scale en appuyant sur la touche S. On va regarder un peu à quoi tout cela ressemble. Et c'est un peu pas mal. Mais c'est un peu aussi bizarre. Alors, pour recevoir ce problème, on va toujours continuer avec les modes édition. On va extruder une fois, on va faire une rotation. On va encore extruder une seconde fois, on va faire une rotation. On va Scaler. Ici, Halt et clic droit, on va faire une rotation. De même ici, Halt et clic droit. Comme tout n'a pas été sélectionné, on va maintenir la touche Shift en foncé. Toujours en appuyant encore. Halt et clic droit. Là, vue de face Z pour le wireframe, pour mieux voir. Et on va un peu au T là. Ici, Halt et clic droit, on va extruder. On va faire R. Et on va Scaler. Là, Halt et clic droit, on Scale. Z pour revenir en vue solide. Et on va, avant de continuer, appuyer à toucher Slash. Afin de mettre le bodge au premier plan. On va étirer ici vers le haut. Et là, étirer également vers le haut. On va étirer ici, celui d'Arc des... Des Zygrètes. On va Scaler. On va Scaler. Il y a encore Scaler. On va étirer vers le haut. Bon, ici, on va cliquer là. On va étirer ça vers le haut. Ici, on va étirer ça là devant. Ensuite, on va étirer vers le haut. De même ici, derrière. Encore là. Et là, et encore là. Ici, on étirer vers le haut. Même opération. Vu de face, on voit un peu à quoi cela ressemble. Également aussi, un objet mode. Monsieur Lettis, on va le déplacer devant. Et là, c'est pas mal. On retourne en Nidin Mode. Afin de continuer nos opérations d'extrusion et de rotation. Alors, ici, on va faire une bonne petite rotation. On va extruder toujours. On va encore... On va faire G. On va extruder. On va Scaler. Et telle sorte que les bras de notre petit Nounos commencera tout petit. Et ça finira un peu plus grand. Ici, on va... On va extruder. Et ici, à la fin, on va maintenant faire un arrondi. En scaling petit à petit. Ici, en scale, on fait G. Mais ici, à la fin, on va faire quelque chose d'un peu différent. On va extruder. On va faire G vers l'intérieur. On va encore extruder. On va... On va... On va scaler. On va faire G vers l'intérieur. On va scaler. On va scaler. On va scaler. Extrusion. Scale. Extrusion. Scale. Extrusion. On scale. On va faire Alt-M et ensuite Add Center. Ici, on va faire Alt-Click droit. On va scaler. On va désactiver ici. On va faire Ctrl-E et ensuite Add Slide. Comme ça, on n'aura pas vraiment de souci. Alt-Click droit. Ctrl-E. Add Slide. Vue de face. On va appuyer ici à toucher Slash. Toujours vue de face. On va tout désélectionner. Et... On va... Euh... Aller, en vue de profil. On va faire Alt-Click droit ici. On va activer le Proportional Editing. On va un peu occuler celui-là derrière. Ici, on va... Et là. On va faire une rotation. Celui-là, c'est DZ. Vue de face. Ici, on va faire EG. RZ. Non. Z. EG. Mold. On va un tout petit peu éditer au niveau de la main ici. On va étirer là. Ici. On va un peu étirer ça. Là, plus d'ont. Ici, il y en a. Sous-titrage ST' 501 ... 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